bonjour mon cher Guy nous voici déjà dans la troisième vidéo on se retrouve maintenant à l'arrière à l'arrière de la maison blanche mais là on a pédalé oui parce qu'on est venu en vélo on vous montrera ça plus tard c'est sympa c'est qu'ils pédalent vite c'est qu'ils pédalent pas vite c'est ça le truc avant de vous donner la troisième citation ou en tout cas la troisième leçon que nous avons appris lors de cette convention dis moi un peu regarde ce qu'on a derrière nous là je sais pas si on peut les voir là là attendre là derrière là derrière toi il ya des voitures on vous montrera pas de moins petit peu des services secrets à les services secrets en fait il ya eu dans la convention il ya un gars qui a fait une conférence et puis après il a dit en général les allemands ils ont pas d'humour et ils sont connus pour ne pas avoir d'humour alors j'ai voulu tester savoir si les américains eux aussi avec l'humour aussi n'en avait pas puisque c'était un américain qui l'avait dit donc je suis venu ici et puis j'ai vu qu'il y avait des policiers avec marqué service secret sur la poitrine regardez ces images regardez ça alors je me suis dit ben tiens je m'approche et j'ai dit mais il continue pourquoi est-ce que c'est marqué service secret sur votre poitrine puisque si c'est marqué service secret c'est plus tellement secret et là le mec qui m'a regardé et j'ai compris qu'il fallait que je ferme voilà les services secrets ici on sait où ils sont et ils ont pas commis c'est normal on est à l'endroit quand même le plus sécurisé du monde ça se comprend il pourrait quand même être rigolo nous avons eu l'opportunité c'était pas plus tard qu'hier d'avoir simon bailey qui qui a lui aussi reçu une distinction de façon très émouvante et simon bailey était un précédent directeur commercial de walt disney et oui oui et conférencier inspirationnel donc il donne des conférences et il a dit mais il faisait pas la voix de mickey mouse non et là c'est pas lui qui fait ça quand on est directeur de commerce on fait pas le bip voilà on fait pas oui on le fait pas ça il nous a il a partagé avec nous des expériences plutôt négatives qu'il a eu par rapport à la couleur de sa peau et il a dit à un moment donné respect d'entre vous coller le respect n'a pas de couleur qu'est ce que tu peux nous en dire moi je pense que c'est même valable sur plusieurs niveaux plusieurs plans c'est pas qu'une question de couleur c'est c'est pas une question de religion c'est pas une question de culture le respect qu'est ce que tu veux dire le respect c'est la couleur le respect c'est l'autre le respect c'est la religion le respect c'est tout c'est pas parce que quelqu'un est d'une autre religion que c'est un bip c'est pas parce que quelqu'un a les cheveux roux qu'il faut le brûler c'est pas parce que quelqu'un est homosexuel que c'est un que c'est un bip etc et je pense que voilà on a tous tous une humanité on est tous différents il ya des beaux il ya des moches eh ben on fait tous partie de la même humanité je vois pas pourquoi moi je serai mis de côté moi il ya par exemple des grands il ya des grands il ya des petits et ben voilà tous tous unis et si on est un mec bien et ben on doit tous aller les uns vers les autres j'enchaîne par rapport à ce que ce qu'on entend souvent dire le respect ça se mérite qu'est ce que tu en penses est ce que ça s'offre ou est ce que ça se mérite ou un peu des deux qu'est ce que tu en penses je pense que ça s'offre si on commence à être désagréable avec les gens on a un retour négatif c'est la raison pour laquelle on a toujours intérêt à être gentil avec tout le monde parce qu'en fait on attire ce qu'on est donc si on donne on reçoit beaucoup si on est sympa on les gens sont sympas et si on est un bip eh ben ça se passe mal c'est exactement ça gui exactement en fait je reviens à ce qu'on a dit dans la vidéo précédente donner 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 pour recevoir le respect c'est que vous commencez vous même à en donner et moi je peux en témoigner c'est ce que je fais dans ma vie sans aucun a priori quand on respecte les gens quand on sourit quand on est gentil ah oui la gentillesse même dans le commerce gt 20 ans cadre commercial dans une multinationale et la gentillesse a fait de moi l'un des meilleurs commerciaux de l'entreprise le respect c'est quelque chose que l'on donne déjà d'emblée que l'on peut peut-être perdre suite à des situations mais nous je pense en tout cas c'est mon état d'esprit on le donne et ça nous ouvre des portes extraordinaires comme je disais tout à l'heure c'est pas valable quand même pour tout le monde parce que je t'explique quand par exemple tu vas voir les services secrets ils ont pas beaucoup d'humour tu donnes de l'humour mais ma cache à la marque et c'est vrai mais il a failli m'attraper mon doigt parce que j'ai dit c'est marqué services secrets ici le gars il a failli m'attraper le doigt tellement il était effrayé dans ce cas non mais ici il rigole pas je vous invite à regarder la prochaine vidéo ouais on va pédaler on va pédaler et on vous dit à très très vite d'abord tu me passe un petit peu d'eau parce que j'ai soif il fait très chaud il faut qu'on achète une bouteille et fait une chaleur à crever on se croirait laurel et hardy là comme ça allez à très vite dans la prochaine vidéo ciao